Bonjour tout le monde, bienvenue dans ces Family Warriors Aujourd'hui nous allons sur l'île aux aigrettes Pourquoi l'île aux aigrettes ? Parce que souvenez-vous, il y a quelques semaines l'équipe C-Mod-Occissimo défendait les couleurs de la Mauritian World Life Foundation On va découvrir l'île aux aigrettes, c'est juste là, regardez là-bas, tout ça, on va prendre le bateau, on va y aller on va rencontrer Béli, Mélanie et Benoît qui vont nous expliquer un petit peu comment ça se fait On y va, c'est parti, vous me suivez, vous n'avez pas le choix Et on arrive, on est donc sur l'île aux aigrettes Vous voyez, les côtes mauriciennes juste derrière Pour démarrer cette journée, c'est Béli, bonjour Béli, comment ça va ? Bienvenue sur l'île aux aigrettes Merci On va passer à l'intérieur, on va faire une petite visite Je vais vous expliquer un petit peu, qu'est-ce qu'on fait ici Allons-y, je te suis, on se finit Bonjour, bonjour Voilà, ici on est sur l'île aux aigrettes Oui Réserve naturelle depuis 1965 Alors, c'était déclaré réserve naturelle en 1965 Mais nous, on a commencé le travail ici en 1984 Alors, notre association, c'est MWF Mauritian Wildlife Foundation Et notre but, c'est de refaire les aigrettes pour devenir comme l'île Maurice était avant l'arrivée des hommes Quand on est venu ici, il y avait des gens qui venaient ici pour pique-niquer Ils ont mené des chèvres, des sacs de plastique Mais quand on a commencé le projet ici, on a retiré les chèvres Les animaux ont mené par les hommes Et après 30 ans de travail, voilà, on a une forêt côtière Naturelle Comme était l'île Maurice auparavant Là, maintenant, on protège des animaux qu'on dit endémiques Alors, qu'est-ce que ça veut dire endémique ? Ce sont des animaux, ça peut être des animaux ou des plantes Qui sont uniques au monde Par exemple, le dedo était endémique de l'île Maurice Mais malheureusement disparu On a des animaux endémiques, si on les s'offre pas Comme c'est unique à l'île Maurice, ça va finir comme le dedo On a des animaux ici, dont le pigeon rose Dans les années 90, qu'on n'avait que neuf à l'état sauvage Et maintenant, on a une population de 350 à 400 Qui est ici sur les aigrettes Et aussi au gorge de la rivière Noire, au port national où on travaille Béni, merci beaucoup, c'est hyper instructif Moi, je vais continuer la visite Qui se doit aller rencontrer maintenant ? Maintenant, pour avoir plus de détails, vous allez rencontrer Mélanie Nous suivons en rejoignant Mélanie, merci beaucoup Béni Ok, au revoir Pour soutenir l'association, le site internet et la page Facebook Mélanie, bonjour Bonjour Bienvenue à Charlie Lozegrette, ça va et toi ? J'ai découvert plein de choses avec Béni et on continue avec toi Tout à fait Pour explorer ? Tout à fait Je suis un peu la Indiana Jones aujourd'hui de l'île aux aigrettes On va découvrir tout ça Mais voilà, on va passer de ce côté-ci On va essayer de voir les animaux Allez Je pense que Béni t'a expliqué, les animaux sont en liberté ici Il faut chercher alors Il faut les chercher tout à fait Toi Mélanie, tu reconnais au bruit ce que ça peut être ? Oui, c'est très facile mais voilà, ça fait depuis 4 ans que je travaille ici Donc on s'habitue par rapport au bruit Et juste en entendant un bruit, on sait quel oiseau, quel animal D'accord On a bien sûr les scientifiques qui travaillent avec eux ici Pour savoir comment ils vivent dans la nature Si toutefois ils s'adaptent ici Et si toutefois ils sont en bonne santé ou pas Donc les scientifiques, les swangs s'en occupent, les répertories Et fais attention à ce qu'il y a une vraie reproduction derrière pour ne pas que ça disparaisse Donc c'est un travail qui demande beaucoup de patience et aussi beaucoup de temps C'est ça, pour les trouver déjà Voilà, ouais Juste pour vous signaler que les images sont faites par Michal de Friends Studio Qui nous fait la gentillesse de filmer toutes les images Donc si les oiseaux sont flous, c'est de sa faute T'as la pression Michal ? No Hé, venez voir, il y a un lézard J'essaie de m'approcher Je vais m'approcher Bien attention hein Je fais attention Je peux le toucher ? Ou pas, non ? Tu peux le toucher mais faut faire très attention Ok Quand ça mord, ça fait très très mal Bonne chance Je vais faire un bisou Mets-lui Bien Pierre Je vous ai bien eu Comment je vous ai eu ? Jamais je me reprochais ça, mais pour de vrai Donc on a aussi beaucoup de bronze sur l'île Donc ça rappelle à nos visiteurs les animaux qu'on a malheureusement perdus Et qui vivaient auparavant à l'île Maurice Donc comme ce gros lézard, c'est le 5 géant Il est de la même famille avec le 5 de tel fer mais en plus gros Donc ça c'est le bois d'ébène Donc le bois d'ébène était considéré comme l'or noir avant le pétrole Parce que c'est un bois qui se vendait extrêmement cher Et auparavant il y avait 12 espèces de bois d'ébène à l'île Maurice Mais aujourd'hui on le retrouve uniquement aux espèces de bois d'ébène Donc celui-là c'est un bois d'ébène blanc et on l'appelle le diospiros egrétarum Comment tu flimes toi ? Comment tu dis ? J'écris en bas J'écris en bas Je ne vais pas le prononcer Donc c'est un bois d'ébène blanc Donc quand on coupe l'arbre, c'est juste le cœur qui est noir Donc c'est sa couleur naturelle Et bien sûr avec ce cœur, les gens faisaient des touches noires du piano auparavant Ils faisaient aussi d'autres instruments de musique et même des meubles Mais aujourd'hui, comme tu sais, c'est un arbre protégé Donc on n'a plus le droit de le couper J'imagine que ça demande beaucoup d'entretien Comment tout ça est financé ? On a beaucoup de donations que les gens nous font Donc même des visiteurs quand ils viennent ici, ils ont le droit La visite est payante ? La visite est payante Pour entretenir L'argent que vous payez pour venir ici, ça nous aide beaucoup Pour les animaux et aussi pour pouvoir entretenir l'île Et bien sûr financer d'autres projets que nous avons D'accord, donc c'est la source financière pour pouvoir protéger tout ce monde-là en fait ? Les tortues, les oiseaux, les arbres, etc. ? C'est d'abord des dons ? Voilà, ouais Donc si vous voulez aider l'association, je remets le site internet et la page Facebook Pour prendre contact avec eux Et vous avez toutes les informations sur les réseaux sociaux Ah, vous allez voir Big Daddy Big Daddy, je pensais que c'était un rappeur moi Donc Big Daddy, il y a beaucoup de monde qui viennent ici juste pour le voir C'est le plus gros que nous avons ici, c'est la plus grosse tortue Il a 110 ans c'est ça ? Il a 110 ans, il pèse à peu près entre 200 à 200, 207 kg Et il est toujours en train de grandir Parce que cette tortue peut vivre entre 150 à 200 ans, des fois plus que 200 ans Et donc voilà, lui c'est le mâle dominant, le playboy Et là il est en train de prendre un petit bain de soleil Vu que ce sont des animaux à sang froid Donc ils doivent se mettre au soleil pour pouvoir faire le plein d'énergie et se réchauffer Donc ils le font tous les jours Et donc en fait la carapace c'est très sensible par rapport à ce qu'on peut penser On pense que c'est dur, que c'est une protection, mais pas du tout en fait Pas du tout Donc la carapace c'est la partie la plus sensible de la tortue Parce que c'est fait à partir de kératine C'est pareil comme nos ongles et nos cheveux Donc comme nos ongles, si on appuie un petit peu trop dessus on a mal Donc c'est pareil avec la tortue Donc au lieu de taper, au lieu de s'asseoir dessus Il faut tout simplement faire des petits massages Donc elles adorent ça, des petits massages Et quand vous faites le petit massage Vous allez voir que la tortue elle va se mettre debout Et si vous voulez être sûr, si c'est un mâle ou une femelle Vous n'avez qu'à passer la main sous sa carapace Hein ? Sous la carapace Attends j'arrive Passer la main sous le ventre Voilà, sous le ventre Donc si c'est creux Si le ventre fait un creux c'est un mâle Et si le ventre il est plat, c'est une femelle D'accord, j'ai eu peur à un moment donné Tu peux essayer si tu veux hein Et ne va pas t'écraser la main Ah ! Donc t'as un mâle C'est calme hein ? Ouais, c'est très très calme Ok, et ça c'est la star, 110 ans ? C'est la star de l'île, ouais Ok Big Daddy, on va tester tranquille Donc le meilleur moyen pour découvrir tous ces animaux Tous ces oiseaux C'est de venir directement sur l'île aux Aigrettes Ici à l'île Maurice Et vraiment c'est la première visite à faire Avant de découvrir le reste de l'île Nous sommes très très chanceux De pouvoir côtoyer ces animaux Et c'est vrai que On a quoi, 5 minutes de bateau ? Oui, à peu près Et on a l'impression d'être dans un autre monde quasiment Ça change Ça change de la ville, ça change de Port Louis Ça change d'ébène, tout ça On est coupé du monde On se prend pour des aventuriers Ou on va vivre en mode survie Ouais Je suis prêt à prendre deux bouts de bois Pour faire du feu, pour ce soir Mais non, non Mais il y a une coupure en fait qui se fait très rapidement Et rien que pour ça, ça vaut le coup de la visite On est éloigné de tout, de tout le monde Ouais Personne a un sap, parce que là il faut faire un passage À un moment donné Mélanie pensait nous en aller dans un petit endroit Alors ça fait 3 heures qu'on marche Ça fait 3 heures qu'on marche Elle nous emmène dans un petit endroit En disant, venez voir il y a des pigeons Il y a pas de pigeons Il est midi, les pigeons sont partis manger en fait Il y a un qui est venu Ah il est venu Allez Mélanie, là tu nous emmènes Dans la pépinière Dans la pépinière Qu'est-ce qu'on va y trouver dans la pépinière ? Donc dans la pépinière on va découvrir les plantes Donc les bébés des plantes Ça c'est le cœur du bois des bêtes Ça c'est le cœur du bois C'est ce qu'on trouve dans l'arbre qu'on a vu tout à l'heure Voilà Dans le milieu C'est là où on fait les meubles avec tout rare avant Maintenant c'est interdit c'est ça ? Maintenant c'est interdit Et ça c'est le cadoc Alors ça, ça a une forme un peu bizarre Ouais Il y a beaucoup d'épines Sur la plante elle-même Donc le cadoc on l'a mis principalement sur les berges de l'île Pour pouvoir protéger un peu plus l'île Et c'est comme ça C'est comme un fruit avec plein d'épines On se ressemble au châtaigne non ? Un petit peu ouais Un petit peu Et à l'intérieur nous avons ces belles petites graines Ah c'est pas de la déco ? Je pensais que c'était de la déco moi à côté Non Je les entends un petit peu C'est les graines qu'on arrive à retrouver à l'intérieur Ah mais c'est magnifique on dirait des perles Tu mets ça dans une huître ? Je sais pas on en a quai quelques-uns Mais c'est vrai c'est nacré et tout c'est magnifique Donc ça ce sont les graines du cadoc Donc le cadoc ça reste un petit peu difficile à voir maintenant à l'île Maurice Mais ici nous en avons beaucoup Et les gens jouaient à Sosso Ou par rapport avec ces graines C'est quoi Sosso ? A Sosso serait donc on prend les graines On frotte et ensuite on brûle nos amis avec Je pense qu'on a plus le droit de faire maintenant Non parce que ça s'appelle de la torture On va en prison pour ça Maintenant je t'emmène voir les bébés tortues On va voir les bébés tortues c'est vrai Je vais te montrer les bébés tortues Et aussi les chauves-souris que nous avons Alors pour ceux qui regardent la vidéo depuis l'Europe Ou les autres pays En tout cas les pays francophones Les chauves-souris c'est pas les chauves-souris que vous avez chez vous C'est les chauves-souris mauriciennes celles-là Elles sont plus grandes C'est Batman quoi Avec le vrai déguisement, Robin, la Batmobile, la Batcar Tout Mais c'est pas les mêmes chauves-souris Michel tu fais attention hein, tu tombes pas Parce qu'on va avoir des trucs trop trop mignons là maintenant J'avais dit c'est trop trop mignon En question de différentes tailles De l'autre côté ils sont un peu plus petits Et on les garde comme je vous ai expliqué Pour pouvoir les protéger des prédateurs Parce que nous avons des crabes et aussi des fourmis rouges Donc nous n'avons pas uniquement les tortues Nous avons aussi quelques roussettes Les chauves-souris C'est une espèce que nous on aime bien Que nous on protège Parce que c'est le seul mammifère volant de Maurice Donc à savoir que les chauves-souris elles ne pondent pas d'œufs Elles donnent naissance Donc c'est le mammifère volant C'est le seul mammifère volant Elles sont aussi endémiques C'est à cause de ça qu'on les protège Et à savoir qu'elles jouent un très grand rôle dans la nature Elles aident aussi à la pollinisation des fleurs Pour avoir le petit fruit Et elles aident aussi à propager les graines Direction le musée Moi je crois que Mélanie nous balade Parce qu'on était juste là et on a fait tout le tour Pour arriver au même endroit Mélanie t'es sûre du chemin ? Tu nous fais la balade touristique ou vous ? Parce qu'on était là il y a deux secondes Là Donc on a fait 50 mètres pour faire un mètre Mais ça fait comme un boucle Donc on a fait la visite exprès C'est pour voir vraiment en détail La visite dure combien de temps réellement ? Une heure et trente minutes à peu près Il faut compter une heure trente ? On en a fait trois heures nous La visite dure une heure et demi Il faut prendre le temps de voir, d'écouter, d'observer C'est super important Il y a un musée aussi à voir en fin de visite Qui a été inauguré je crois en 1998 C'est ça ? Je ne sais pas pourquoi je dis ça Je sais tout simplement Le 2 octobre Ok Un musée pour voir plein plein de choses On va continuer On va juste aller voir Benoît De la Mauritian Wildlife Foundation Mélanie merci beaucoup pour cette visite C'était un plaisir On va passer un long moment Il y a des choses que vous verrez Le plus important Parce que c'est bien en vidéo Venez le voir en réel Il y a des bruits et une odeur Il y a une impression qui est vraiment particulière C'est un des sites que je recommande moi De venir sur l'île Maurice Il y a les cascades à faire Il y a plein de choses Il y a des plages aussi Mais c'est un des sites où il faut venir Quand vous êtes de passage à Maurice Ou que vous y habitez Il faut venir voir Puis en plus ça soutient l'association Qui permet de continuer à développer La protection des arbres Des animaux Des oiseaux Et c'est grâce à vos visites Qu'ils vont pouvoir aussi Financer tout ça Ok ? Si vous voulez faire un don Je vous remets la page Facebook Et la page internet Dans la description On va voir Benoît Et puis on va se dire au revoir Merci beaucoup Mélanie Et à toi A bientôt Bye bye Et on continue nous On a fini la visite Vous avez vu c'est super intéressant Une fois de plus Alors je vais pas me rabâcher 50 fois Mais il faut venir vraiment visiter Et tout ça est entretenu Et sous la responsabilité De la Mauritian Wildlife Foundation Et on accueille Benoît Benoît Merci déjà d'être venu On a fait une petite visite C'est pas la visite complète Comme il a dit ça fait normalement Une heure de temps et demi Donc là c'est une petite visite Juste pour vous montrer un peu Qu'est-ce qu'on fait En termes de conservation Sur l'île Eugrette A savoir que le projet De l'île Eugrette C'est uniquement Un des projets qu'on fait On a environ une vingtaine de projets Qui concernent Maurice Et Rodrigue également Où on fait la reforestation On protège les animaux endémiques Les reptiles On a aussi des projets Pour les différents îlots Autour de l'île Et aussi tout ce qui est L'éducation des jeunes Et aussi des régions côtières C'est ça qui est important C'est l'éducation en fait des hommes C'est la protection des animaux Et des armes Et c'est l'éducation des hommes surtout C'est comme ça qu'on protège la nature Et c'est ça qui est important Voilà Donc que vous soyez écolo Citadins, consommateurs Etc Venez vous ressourcer C'est une vraie immersion Et on repart en fait changer Et oui il faut des dons Il faut de l'argent Parce que sinon ça ne fonctionne pas Et tout ça part en ruine Donc le seul moyen Bah c'est de faire des dons Vous avez tous les liens Dans la description Le site internet Le numéro de téléphone Vous réservez Vous faites des visites Et vous faites des dons Et c'est comme ça que ça fonctionne Sinon ces endroits là vont disparaître Et ça serait juste une catastrophe écologique aussi Ce qui est important de savoir C'est que Ce qu'on fait ici en fait C'est ce qu'on appelle du Hands on conservation C'est à dire qu'on a la main à la patte Au quotidien Comme tu l'as vu On nourrit les animaux On fait du suivi On s'assure qu'ils sont en bonne santé On est ici dans un endroit Où ils sont en liberté C'est une forêt C'est une nature Comme tu l'as dit On ne voit pas ailleurs C'est pour la simple et bonne raison Qu'elle n'est pas ailleurs On a ici une forêt endémique C'est des gens qui sont là Au quotidien Tous les jours Pas juste sur l'île Eugrette Mais également d'autres endroits de Maurice Sur l'île Ronde Aussi également Où on fait beaucoup de travail Et Vu qu'on parle de quelque chose de vivant C'est quelque chose qui évolue Qui grandit Et Juste se dire qu'on a réussi à Sauver une espèce aujourd'hui Ne veut pas dire qu'elle ne sera pas en danger demain J'espère que cette vidéo vous a plu Elle a été plus longue que prévu Je ne vous le cache pas Mais il y a tellement de choses à vous montrer À vous faire voir Qu'on ne pouvait pas juste passer comme ça Et il y a encore plus de choses à voir Et pour ça Il n'y a qu'une seule solution C'est de venir sur place Merci à toutes les équipes De la Mauritian Wildlife Foundation Merci Benoît Merci Mélanie Merci Benny Merci à tous les gens Que vous n'avez pas vu vous non plus Un grand merci à Michel De Friends Studio Merci à l'oiseau qui vient de passer Toi tu l'as reconnu l'oiseau Oui Alors c'est toi Il est juste là Ah regarde Viens nous dire au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Je remercie Michal de Friends Studio D'avoir filmé tout ça Voilà Très gentiment Toutes les images c'est lui Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux Youtube, Facebook et Instagram Quant à nous on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Et ça c'est sûr Et ça c'est déjà plus qu'au bout Et ça c'est tout